Bonjour et bienvenue sur MyTVGeek, la TV 100% connectée, je suis Pagbo57. Aujourd'hui je vais répondre à la grande question. Peut-on brancher un écran 4K sur les anciens Mac Pro équipé d'une HD 5870 ? Et la réponse c'est oui ! Mais ! Et c'est là le problème, c'est le gros mais. Alors déjà, il faut changer de câble pour ceux qui ne sont pas déjà équipés. Donc il faut acheter un mini DisplayPort DisplayPort, spécialement fait pour la nouvelle norme 4K à 60 Hz. Faire attention parce qu'il y a des générations qui ne supportent que la 4K à 30 Hz, voire pas du tout la 4K. C'était le cas de mon ancien câble. Alors pour le coup, je vous mettrai un lien de là où j'ai acheté mon câble, en l'occurrence sur material.net pour être sûr, pour ceux qui dans le doute veulent acheter un câble qui est surfonctionnel pour éviter tout problème. Maintenant, l'autre problème qu'il y a, donc une fois que vous avez le bon câble, c'est que je me suis rendu compte que l'écran est limité à 30 Hz. Avec la carte graphique là, on ne peut pas dépasser les 30 Hz malheureusement. Bien que ce soit possible, donc alors pour ceux qui n'ont pas besoin de plus de vitesse, 30 Hz c'est déjà suffisant pour faire la plupart des choses. Maintenant, pour ceux qui voudraient plus, il faudra changer de carte graphique. Alors la question c'est quelles cartes graphiques ? Donc déjà malheureusement, moi qui suis fan à des Nvidia pour aussi bien le jeu que dans l'usage de tous les jours grâce à la puissance, et bien il faut les oublier. Il faut oublier Nvidia parce que sur Apple, ça fonctionne mal. Donc pour ceux qui pensent trouver des GTX 980 et compagnie, Compatimax, ça n'existe pas. Donc vous allez en trouver mais ils ne seront pas vraiment totalement compatibles. Vous allez vite aller avoir des problèmes de pilote et de plantage sur certains trucs. Donc j'ai préféré malgré tout acheter une ATI. Donc pas une des dernières générations, mais une ATI déjà beaucoup plus puissante que l'ancienne. Donc j'ai la boîte là. Donc j'ai acheté une HD 7970. Donc il y a possibilité d'acheter une version un peu moins puissante et donc moins chère. Maintenant moi j'ai choisi tout de suite de taper dans un modèle bien puissant, bien pour vraiment développer. Parce qu'un écran 4K ça consomme énormément de ressources, que ce soit en montage vidéo ou autre. Alors pour le moment je n'ai pas encore eu le plaisir de faire du montage vidéo 4K pour la simple et bonne raison que le seul appareil qui filme en 4K, c'est mon téléphone. Donc on verra bien dans le temps si je passerai à du matériel 4K ou pas pour filmer mes vidéos. Maintenant pour le moment je trouve que le Full HD est suffisant pour le format web. Alors la question c'est qu'est-ce que ça fait de changer de carte graphique ? Alors il faut savoir déjà, je vous mettrai les liens d'où j'ai acheté ma carte graphique pour ceux qui veulent éventuellement changer. Autre chose, on gagne énormément en puissance. Passer d'une petite carte avec 1Go en RAM à une 3Go en RAM et surtout beaucoup plus puissante dans la gamme me permet de faire des montages beaucoup plus rapides et tout ça sans aucun ralentissement. Alors autrement, quels sont les avantages de l'écran 4K ? Alors il faut le préciser, quand on met en 4K résolution, c'est juste magnifique, le problème c'est que c'est juste impossible à lire. Les textes sont tellement petits qu'on n'arrive pas à les lire, ça donne des textes miniatures et même moi qui ai une très bonne vue, ça fait mal aux yeux. Alors je me suis dit, déjà j'ai essayé avec le logiciel Final Cut Pro X que j'utilise pour mes montages et là c'est vrai que c'est un énorme gain de place, c'est-à-dire que sur l'écran 4K, je peux à la fois afficher ma ligne, mon rendu en temps réel et mes pré-rendus. Ça veut dire que je peux tout voir en 4K sans perte de résolution, c'est juste génial. Par contre, dès qu'il s'agit de surfer sur Internet, de lire un texte ou autre, à partir du moment où il y a du texte, donc quelles que soient les applications, ça devient horrible. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas activer tout simplement la fonction Retina d'Apple ? Et là je me suis rendu compte d'une grosse erreur de ma part, c'est que j'ai acheté un écran 4K qui n'était malheureusement pas compatible. En fait, il faut être compatible. Attendez, je regarde. Donc il vous faut un écran compatible HI-DPI. Malheureusement, il semblerait que mon écran principal ne soit pas compatible. Alors quel est le problème s'il n'est pas compatible ? C'est que vous avez le choix entre baisser la résolution, donc perdre malheureusement en qualité d'affichage, c'est ce que j'ai dû faire pour pouvoir réussir à lire le texte sans m'abîmer les yeux, ou rester en 4K et avoir des textes miniatures. Par contre, avoir 4 fois plus d'espace de travail sur la même zone, et ça c'est réel. Donc moi, quand je fais du montage maintenant, je me mets en 4K. Quand je ne fais pas du montage, je baisse la résolution parce que ça fait trop mal aux yeux par exemple d'aller sur Internet ou autre. Dès qu'il y a un texte à lire, c'est juste mortel pour les yeux. Si jamais je trouve le moyen de passer mon acer en mode HI-DPI, je vous le ferai savoir pour voir la manip. Maintenant, faites très attention pour ça parce que c'est vraiment très très embêtant de ne pas avoir cette fonction. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport aux écrans 4K sur les Mac Pro de cette génération. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essayerai de vous répondre au plus vite par rapport à la question du Mac et de la 4K. Je vous remercie.